ok bienvenue sur un diamant mauvais avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos dans cette vidéo nous allons parler cette fois ci des engrenages à dentures et liquidales nous allons donner des caractéristiques des engrenages à dentures et liquidales ensuite nous allons passer dans un des exemples d'applications corrigées en images là on peut donc voir une denture dans les dentures et liquidales telle qu'on voit là une image on continue donc tout simplement ici devant nous avons dans les engrenages à dentures et liquidales qui apparaît là on voit deux engrenages à dentures et qui d'un qui s'engraîne ici tandis que l'anglais d'inclusion ici on voit que ça pas vers la gauche alors que l'autre pas vers la droite on peut donc voir la représentation en perspective et ici d'un engrenage à dentures et liquidales on peut voir le schéma de principe ici c'est la roue une tourne dans ce sens ceci la roue deux tournent en sens au contraire donc voilà le principe et saïsant donc de la représentation normaliser lorsqu'on veut représenter en vue voilà comment on représente d'accord vue de face vue de profil vue de gauche ou vue de droite voilà comment on représente maintenant l'engrenage en coupe voilà comment on représente donc ok on continue toujours avec les caractéristiques cette fois ci on a dans le profil de notre roue d'accord à dentures et liquidales tel qu'on voit ici voici dans l'axe de notre roue ici on aura deux plans à effectuer la coupe suivant le plan de coupe bébé ce sont des grandeurs apparent donc ça nous permet de voir ici qu'on aura dans le pas apparent le module apparent et l'angle apparent on a dans la section bébé à ces niveaux ce qui nous montre le pas apparent qu'on doit voir lorsqu'on coupe donc suivant bébé on peut donc voir la hauteur de la denture ici la deuxième façon de couper ici on peut donc voir dans ce sens ici c'est-à-dire perpendiculaire ou dents là on a dans les grandeurs hier ici on aura dans le pas arrière le module riel et l'angle riel qu'on appelle encore l'angle de pression ça nous permet donc de voir le pas arrière qu'on appelle dans pn et on observe encore la hauteur de la denture à ces niveaux ci donc s'agissant des paramètres qu'on a ici on voit bien qu'on a dans le module riel la relation entre le module riel et le module apparent sera donc module riel égal à un module apparent qu'on appelle de mt multiplié donc par cosinus bêta bêta égale l'angle d'inclinaison de la denture pour ce qui est donc du pas réel ça sera égal à pi multiplié par le module riel le pas apparent c'est le pariel sur le cosinus de bêta ou encore le pi multiplié par le module apparent qu'on a appelé mt le pas axial sera donc le pas apparent sur tangente bêta ou encore égal au pariel sur sinus bêta d'accord tangente alpha interaétale tangente alpha t multiplié par cosinus bêta on continue toujours à denture hélicoïdale on continue ici comme nous avons vu il ya l'angle hélice qu'on appelait donc bêta il mesure l'inclusion de la denture on va voir que il est compris généralement entre 15 et 30 degrés s'agissant des grandeurs riel comme nous avons vu sur normal on a donc le pariel qui est p1 le module riel et langue de pression qui est généralement égale à 20 degrés elles sont normalisées mesurées pépendiculaires à l'hélice comme nous avons vu sur la figure on a les grandes apparemment tangentiel pas apparent on a pété pété module apparent pété langue apparent alpha t ne sont pas normalisés et dépendent donc de la valeur de bêta s'agissant donc de l'entrace qui est la distance entre les deux arbres d'accord il dépend de l'angle bêta et d'après la formule ici on peut voir que l'entrace égale à mt forteur des aides 1 plus aides dessus deux et bien encore égale à mn qui est dans le module riel forteur dans des aides 1 plus aides dessus deux fois le cosmos de pétard parce que mt qui est le module apparent égale au module riel sur cosmos bêta pour ce qui est de la largeur de la denture b on peut voir que les valeurs usual dans des bébés sera supérieure gala deux fois pays pays qui est donc on continue toujours avec les caractéristiques dont de la denture maintenant ça il sent dans des avantages et des inconvénients qu'on puisse avoir on va donc donner quelques comparaisons entre la denture droite et la denture hélicoïdale ça il sent des avantages de la denture hélicoïdale la transmission est plus souple plus progressif et moins bruyant conduite plus grande 2 3 ou 4 couples de roues sont toujours en prise dans simultanément transmission des fois importants à des vitesses élevées réalisation facile d'un entrare s'est imposée en faisant varier l'angle de l'hélice pour ce qui est donc des inconvénients les efforts supplémentaires du à l'angle de l'hélice créé dans la force artérielle sur les paliers et l'augmentation des couples de flexion et le rendement est un peu moins bon l'utilisation est impossible sous forme de pignons baladeur on peut pas utiliser ça comme baladeur 16 ans ces engrenages doivent toujours rester en prise et aussi il faut toujours une lubrification donc voilà quelques inconvénients pour ce type de denture on continue dans avec les caractéristiques cette fois ci nous avons des essais donc de regrouper un peu quelques formules dans dans le tableau l'angle des listes comme nous avons vu c'est bêta bt compris dont entre 15 et 30 degrés le sens de l'hélice si la roue une à une ellipse à droite alors la roue 2 à une hélice à gauche le module hier comme nous avons vu on appelle dans mn le paris elle dont c'est pn qui est égal à pn égale à pi multiplié par le module riel le module apparent on appelle ça mt mt est égal au module riel sur cos nus bêta le pas apparent c'est pt pt est égal à paris elle sur cos nus bêta ou bien encore pi multiplié par le module apparent la vitesse angulaire oméga oméga est égal à pi n sur 30 c'est-à-dire en radian par seconde le nombre de tours par minute on appelle dans nn un plat ou une et n2 pour la roue 2 pour ce qui est le nombre de dents on appelle dans z et z1 pour la roue 1 et z2 pour la roue 2 pour ce qui est les diamètres primitifs on appelle donc des dégâts la d1 égale à mt multiplié par z1 mt ici selon module apparent d'accord ils ont dans le même module apparent des deux égales au module apparent mt mt multiplié par z2 on continue donc avec les caractéristiques dans le tableau on peut donc voir ici l'entrace entre les deux roues qu'on appelait à l'entrace est égale à d1 plus d2 divisé par deux c'est à dire diamètre primitif de la roue une plus diamètre primitif de la roue 2 divisé par deux c'est égale à mt facteur des aides 1 plus aides 2 divisé par 2 dans mn facteur des aides 1 plus aides dessus deux fois le cosmos de bêta parce qu'on a vu ici que mt qu'est le module apparent ces modules liées sur cosmus bêta le saïd en h est égal au module le creux h est égal à 1,25 m 1 et le module lié à hauteur de la dent h est égal à h a qui est le saïd plus le creux c'est égal à 2,25 multiplié par le module riel pour ce qui est donc du diamètre de tête d a d a égal à diamètre primitif deux fois le module riel pour ce qui est du diamètre des pieds df df égale à diamètre primitif cette fois-ci moins 2,25 multiplié par le module riel qui est mn on peut donc voir les autres caractéristiques telles qu'on peut voir ici d'accord dans le tableau on a dans le partiel qu'on note donc p x p x égale à pt sur tangente bêta on peut donc voir les différentes formules on a également le pas de l'ellipse qui est p z et p z égale à pi d c'est-à-dire pi d tu tangente bêta qui est encore encore à z multiplié par le partiel qui est donc p x s'agissant donc de la largeur de la denture bébé sera supérieur ou égale et sera supérieur à deux fois pi multiplié par le module riel sur sinus bêta d'accord qui est égale à deux fois le pas axial on passe donc directement dans un exercice d'application dans ces temps nous allons passer comme ça un td on va aller pas à part d'accord monter comment on applique dans les différentes formules que nous venons de voir ok soit un réducteur de vitesse à ou denté à arbres creux composé d'un engrainage parallèle à denture hélicoïdale qu'est ce qu'on donne comme données ici on peut donc voir la denture hélicoïdale ici deux dentures hélicoïdale à deux roues qui s'engraînent ensemble là on donne dans le pignon moteur 1 z1 égale à 20 dans la roue réceptive 2 z2 égale à 90 dans le module riel mn égale à deux millimètres la vitesse de rotation du moteur n1 égale à 3000 tours par minute on donne en cas également l'angle d'inclaison dans de l'hélice de la denture bêta égale à 30 degrés qu'est ce qu'on demande dans dans cet exercice on demande donc de calculer la la hauteur de la denture le pas réel le module apparent le pas apparent les diamètres primitifs les diamètres des terres des pieds l'entrape le rapport de transmission la vitesse de sortie n2 ok on commence donc par les calculs dont on lui a demandé à la première question de calculer dans la hauteur de la denture h nous avons vu dans le tableau que h égale à h a plus hf h a c'est le saïf qui regarde encore au module hf c'est le creux qui est encore à 1,25 m ça dit 25 mn mn qui est dans le module riel on peut donc voir tout simplement dont apparaître la mn comme nous avons vu qui est égal à h a hf qui est égal à 1,25 mn mn qui est le module riel d'accord on peut donc additionner les deux ça nous donne donc 2,25 multiplié par le module riel en remplaçant dans le module riel par sa valeur ou bien encore le module normal on aura donc tout simplement 2,25 multiplié par 2 parce que le module riel on a dit que c'est 2 2 mm en calculant ça nous donne tout simplement dans la valeur de h a dans la hauteur de la de la hauteur de la dame vaut donc tout simplement 4,25 4,5 mm voici la valeur de la hauteur de la denture on passe cette fois ci dans au pariel le pariel on a appelé dans pn pn donc et le pariel la formule c'est tout simplement puis multiplié donc pas pn pas mn d'accord on passe dans tout simplement dans l'application numérique on a donné dans le module riel qui est dans deux millimètres en remplaçant donc piqué 3,14 x 2 ça nous donne donc 6,28 mm donc on peut dire que le pariel qu'on attendait donc c'est tout simplement pn qui est égal à 6,28 mm on continue avec donc le module apparent comme notre mt ou bien encore m a pour ce qui est donc de la formule nous avons vu tout simplement que le module apparent égale à module riel sur cosinus bêta bêta qui est tout simplement donc d'angle d'inclinaison donc de la denture ok en remplaçant donc mn qu'on a donné le module riel par deux bêta on a donné dans 30 degrés d'accord on fait donc 2 divisé par cosinus 30 degrés la calculatrice nous donne donc tout simplement le module apparent est égal à 2,30 mm on passe donc tout simplement cette fois ci au pas apparent qu'on n'a donc pété ou encore pa le pas apparent est égal tout simplement dans au pariel sur cosinus bêta d'accord en remplaçant dans le pariel que nous venons de trouver ici qui est 6,28 bêta qui est dans 30 degrés d'accord ça nous fait dans 6,28 sur cosinus 30 degrés en tapant donc sur la calculatrice ça nous montre que le pas apparent est donc égal à 7,25 mm on continue donc avec les différents diamètres les diamètres primitifs dans des roues d1 et d2 on commence donc avec d1 c'est à dire diamètre primitif dans de la roue 1 la formule c'est tout simplement donc d1 égale à module apparent multiplié par z1 z1 qui est le nombre de dents de la roue 1 mt qui est donc égal au module apparent en plaçant dans chaque expression passe à valeur le module apparent nous avons calculé tout à l'heure qui vaut dans 2,30 mm z1 le nombre de dents de la roue 1 vaut donc 20 dents en tapant donc sur la calculatrice ça nous donne donc d1 le diamètre primitif de la roue 1 vaut donc 46 mm on passe donc au calcul de diamètre primitif dans de la roue 2 saissant donc de la formule on aura donc diamètre primitif de la roue 2 sera alors égale au module apparent multiplié donc par z2 nombre de dents de la roue 2 en rappelant dans chaque expression passe à valeur on aura donc 2,30 qui est le module apparent multiplié par z2 qui est le nombre de dents de la roue 2 d'accord en tapant donc sur la calculatrice on aura d2 nous donne 207 mm donc voici le diamètre primitif de la roue 2 on passe cette fois-ci dans le diamètre de tête qu'on ne donne des à un pour la roue une des à deux pour la roue 2 on commence donc avec la roue une on aura donc le diamètre de tête des à 1 s'égale le diamètre primitif plus deux fois le module réel en remplaçant dans chaque expression passe à valeur diamètre primitif là où on a calculé qui vaut dans 46 mm le module normal ou bien le module réel c'est 2 en tapant donc sur la calculatrice 46 plus 2 x 2 ça nous donne donc diamètre de tête de la roue une nous donne dans 50 mm on passe donc au calcul du diamètre de tête de la roue 2 d'après la formule nous avons vu tout simplement que le diamètre de tête de la roue 2 sera égale diamètre primitif de la roue 2 plus deux fois multiplié par le module réel en remplaçant dans chaque expression passe à valeur diamètre primitif de la roue 2 on a vu tout à l'heure qui était 207 le module réel dans ses deux en calculant dans 207 plus deux fois deux la calculatrice nous donne tout simplement diamètre primitif de la roue 2 nous donne 211 millimètre on passe donc tout simplement au calcul des diamètre de pieds qu'on note dans df1 pour la roue 1 et 2 pour la roue 2 on commence donc par la roue une diamètre dans les têtes le diamètre dans de pieds de la roue une qui est df1 sera donc égal à diamètre primitif de la roue une moins 2,5 multiplié par le module réel en remplaçant dans chaque expression passe à valeur le diamètre primitif de la roue une c'est 46 mm au moins 2,5 multiplié par le module réel qui vous donne 2 en tapant sur la calculatrice on aura donc diamètre égal à 41 mm on passe dans le diamètre des pieds de la roue 2 d'accord le diamètre dans deux pieds de la roue 2 sera donc égal tout simplement df2 sera égal à d2 qui est le diamètre primitif de la roue de moins 2,5 multiplié par le module réel en remplaçant dans chaque expression passe à valeur d2 c'est 207 ça dit diamètre primitif de la roue 2 moins 2,5 multiplié par le module réel donc on aura donc 207 moins 2,5 fois 2 en tapant sur la calculatrice le diamètre des pieds de la roue 2 nous donne donc 202 mm on continue donc tout simplement avec le calcul donc de l'entrace on a vu que la formule de l'entrace qu'on a noté à c'est égal à diamètre primitif de la roue une plus diamètre primitif de la roue 2 le tout divisé donc pas de on remplace dans chaque expression par sa valeur le diamètre primitif de la roue une c 46 mm pour la roue 2 c'est 207 le tout divisé par deux la calculatrice nous donne donc la distance entre les deux ans qu'il est l'entrace a est égal à 126,5 mm ok pour ce qui est donc du rapport de transmission qu'on a noté donc à k d'après la formule nous avons vu que car le rapport de transmission ça égale la vitesse de sortie sur vitesse d'entrée dans n2 sur n1 qui égale à diamètre de la roue d'entrée sur diamètre de la roue de sortie ou encore égale au nombre de dents de la roue d'entrée sur nombre des dents de la roue de sortie ici dans z1 sur z2 on nous a donné z1 et z2 en remplaçant dans chaque expression par sa valeur z1 qui est 20 dans z2 qui est 90 ça nous dit tout simplement que le rapport de transmission est soit égale à dans simplifiant ici par 10 on va que ça donne dans 2 9e ou bien encore égale à 0,2 22000 222 dans 22 22 22 donc voilà dans le rapport de transmission qui est dans d'une avion bien encore 0,2 2 2 2 donc voilà dans le rapport de transmission on passe dans calcul de la vitesse de rotation de la roue de sortie n2 nous avons vu que le rapport de transmission entre la sortie et l'entrée c'est tout simplement dans n2 sur n1 égal à d1 sur d2 égal à z1 sur z2 or on a donc tout simplement ici le rapport est égal à n2 sur n1 d'accord qui est égal à z1 sur z2 qui est égal à 2 9e maintenant on prend dans r2 sur 1 qui est égal à n2 sur n1 en tirant donc n2 qui est la vitesse de rotation dans de la roue de sortie on aura dans n2 sera égal à n1 multiplié par le rapport de transmission en remplaçant dans n1 pas sa valeur qui vaut dans 3000 et le rapport de transmission qu'on a vu tout à l'heure qui vous donne 2 2 9e d'accord la calculatrice nous donne tout simplement dans la vitesse de rotation de la roue de sortie n2 est égal à 666,66 tours par minute ok nous sommes comme ça donc arrivés au thème de cette vidéo qui nous montrait donc étape par étape comment donner dans les caractéristiques d'une roue à dentu et liquide à nous avons donc effectué un exercice d'application ne manquez pas donc de liker la vidéo de vous abonner de partager et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt